Vous avez un problème de chien qui tire en laisse ? Nous allons résoudre ça aujourd'hui. Bonjour à tous, je me présente Clément Meuglin, coach en éducation et comportement canin, formateur, gérant de la société Animal's Comportement et Communication. Je vais vous présenter aujourd'hui comment travailler la marche en laisse avec mon assistante Milka, d'une façon bienveillante et respectueuse pour vos animaux. En ce qui concerne le matériel nécessaire, je vous propose d'utiliser une laisse simple, une longe d'environ 15 mètres pour les différentes étapes successives et un renforçateur important. J'aime utiliser les friandises car elles sont appréciées de vos compagnons à quatre pattes. Je vous propose de ne jamais utiliser de laisse à rouleur. En effet, avec ce type de matériel, le chien apprend qu'en tirant, il peut obtenir ce qu'il convoite. Il apprend donc à tirer. Malheureusement, plusieurs professionnels vous proposent encore ce type de matériel. Collier à pique, collier étrangleur, collier électrique, utilisent des coups de laisse. Ceci est totalement inutile. C'est douloureux pour l'animal. Ce matériel est donc strictement à bannir. Votre chien a son langage. Je dis souvent, il parle chien pour évoquer le fait que nous communiquons de façon différente. Il vous appartient donc de définir le vocabulaire et vos attentes avec précision. Inutile de vous énerver. Restez calme et bienveillant durant les apprentissages. Apprenez également à connaître votre chien, ses préférences. Car plus il appréciera ce que vous lui proposerez, plus il prendra plaisir à effectuer votre demande. C'est ce qu'on appelle un renforçateur. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous que je vous propose d'aller voir. Pour la tenue de laisse avec votre loulou, je vous conseille de tenir celle-ci dans la main opposée au chien. Dans notre exemple, Milka est à gauche, la laisse tenue dans la main droite. Ceci vous permettra de guider facilement le chien avec votre friandise et évitera que ce dernier vous passe devant les pieds. Pour cette première étape, mettez la friandise sous la truffe de votre chien afin d'orienter le comportement souhaité. Délivrez-lui précisément au moment où il marche à côté de vous, sans tension sur la laisse. On y va ! Attention, j'insiste sur ce point. Vous devez présenter la friandise sous la truffe de votre chien, quitte à vous baisser. De cette façon, votre toutou ne sautera pas pour l'obtenir. Pour l'étape 2, vous pouvez maintenir votre friandise au niveau de la poitrine et la délivrer au chien, toujours au moment précis où il marche, sans tension sur la laisse. On y va ! Étape 3 Le chien ne sait pas qu'il recevra une friandise, mais vous lui donnerez tout de même lorsqu'il adoptera le bon comportement. On y va ! Tout au long de ces différentes étapes, n'oubliez pas de répéter le vocabulaire que vous aurez déterminé, dans mon exemple, le mot marche avec Milka, pour qu'elle reste près de moi, laisse détendue. Au début de cette vidéo, je vous proposais l'utilisation d'une longe de 15 mètres. Celle-ci vous servira à la fin des différentes étapes, et avant que vous puissiez lâcher votre chien en liberté. Je vais respecter ma règle des 3 T, qui indique que tout le monde doit faire pareil tout le temps et tout de suite. Ainsi que ma règle des 3 M, qui consiste à moins faire, mais mieux faire. Pensez enfin à travailler de façon progressive, en augmentant la durée des exercices, en variant les distractions environnementales, comme aujourd'hui au parc de l'Orangerie à Strasbourg. Vous pourrez ensuite évoluer dans des milieux plus urbains. Toujours avec plaisir et bonne humeur ! Ciao les loulos ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501